Salut à tous, c'est Zazu. Petite vidéo aujourd'hui pour l'optimisation des FPS sur Skyprime Tarkov. J'avais beaucoup de soucis avec ma config, on va en parler juste après, mais j'étais à 40-50 FPS et avec toutes ces petites astuces que je vais essayer de vous donner, je suis passé en tout cas à 100-110 FPS. Ce n'est pas une solution miracle, mais toutes ces petites actions ont fonctionné pour moi, donc on est parti, on va checker ça ensemble. Avant de vous partager toutes ces petites solutions, grand merci à Alteus, sans qui je n'aurais jamais trouvé tout ça en fait, toutes ces petites astuces qui m'ont permis d'améliorer mes FPS sur Skyprime Tarkov. Je mets tous les liens de ces réseaux dans la description, allez le voir, ça lui fera plaisir, et puis encore merci Alteus, c'est cool, t'as sûr mec. Alors pour commencer, quelques prérequis, enfin du moins deux petits logiciels à installer, vous mettez les liens dans la description, ce sera Process Lasso et ISLC, deux petits logiciels qui vont nous aider surtout sur Windows 11 à peaufiner les process CPU-GPU pour mieux faire tourner Tarkov, et votre logiciel de streaming, si vous streamez, vous faites des records à côté de vos games. Alors en premier, pensez à vérifier que vos drivers cartes graphiques NVIDIA, AMD soient à jour. Pensez à vérifier si votre Windows 10 ou 11, moi je tourne sur Windows 11, mais aussi à jour, d'accord, ce n'est pas le cas, faites la mise à jour de vos drivers en premier, c'est la première chose à faire. Pour rappel, moi j'ai une RTX 4070, un i7-12700KF, 64Go de DDR4, donc tout ce qu'il faut pour faire tourner à fond sans souci Tarkov, mais j'avais quand même ces soucis-là. Donc une fois que vous avez vérifié que tous vos drivers sont à jour, on va commencer par tout ce qui est optimisation sur Windows. Alors pour commencer, on va aller vérifier le mode jeu, d'accord, sous Windows. Donc touche Windows, on tape mode, on arrive sur activer le mode jeu, il faut bien le désactiver, d'accord. Pour ce Wipe-ci, il faut le désactiver, a priori c'est quand même mieux. Deuxième chose, pareil, touche Windows, on tape alimentation, et on va choisir un mode de gestion d'alimentation. Et là, vous allez cocher performance élevée. Donc moi, c'est déjà coché, j'ai déjà fait la manip, d'accord. Donc on coche performance élevée. C'est peut-être en utilisation normale pour vous, mais là, performance élevée. Ok. Ensuite, on va aller chercher l'exe de Escape.Tarkov, pas du launcher, mais là où est installé votre jeu. Ça, ça dépend de là où vous l'avez installé. Il est ici, et on va bien chercher l'exe qui est ici. Clic droit, propriété, petit onglet au-dessus, compatibilité, et on va désactiver les optimisations du mode plein écran. On coche ici, d'accord. Ensuite, on va en bas, modifier les paramètres PPP élevés, et on coche sur remplacer le comportement de mise à l'échelle. Mise à l'échelle effectuée par l'application. Ok, tout est bon, on applique. Ok. Alors ensuite, on va taper quelques commandes sous Windows. Donc, on fait Windows Air, d'accord. Il y a le petit invite de commande là qui s'ouvre. Point de... Pardon, pourcentage, temp pourcentage. On vient taper ici, entrer. On sélectionne tout ce qui apparaît. C'est RLA, supprimer. Faire ceci pour tous les amants actuels. C'est des fichiers qui ne veulent pas supprimer parce qu'ils tournent en fond actuellement sous Windows. Ignorer. On est bon. Deuxième petite chose, Windows Air, pareil. Sauf ce coup-ci, on va taper Prefetch, TRE, FETCH. Je vous mets les commandes dans la description aussi. Hop, Prefetch, entrer, même manip. On sélectionne tout, supprimer, on ignore, on est bon. Donc, je rappelle quand même que voilà. On n'est pas obligé de tout comprendre. Moi, je n'ai pas tout compris ce que j'ai fait. Encore merci à Alteus. Mais moi, ça m'a vraiment aidé. Qu'est-ce qui m'a vraiment aidé dans tout ce que j'ai fait ? Je ne sais pas encore. Mais ça a fonctionné. C'est l'essentiel pour moi. Donc, si ça peut vous aider, c'est cool. Alors ensuite, pour ceux qui utilisent Discord, pour communiquer avec vos copains dans le jeu, on lance Discord. D'accord ? Une fois qu'on est sur Discord, on va aller sur la petite roue crantée. Là, en bas, paramètre utilisateur. On va aller dans... Pardon, avancer. Et on va décocher l'accélération matérielle. Quand vous allez le faire, il va vous demander de redémarrer Discord. Donc, décocher l'accélération, redémarrer Discord. D'accord ? Et on retourne dans les paramètres. Une fois qu'on est revenu là après redémarrage, on va aller dans l'overlay en jeu. Ici, d'accord ? Et on désactive l'overlay. Ce sera tout pour Discord. D'accord ? Pas besoin de faire autre chose. Ce n'est pas ce qui va vous faire gagner beaucoup d'effets. Ça, je pense. Mais ça ne coûte rien. Ça ne mange pas de pain. Alors ensuite, on va aller dans les paramètres Nvidia. Pour le coup, je suis sur Nvidia. Je ne connais pas trop. Voilà notre configuration Nvidia. Et là, on va tout de suite aller vérifier déjà la résolution de votre écran. Mettez bien la bonne résolution. qui correspond à votre écran. Ainsi que la bonne fréquence de rafraîchissement. Pour le coup, moi, je suis en 2560 par 1440, en 144 Hz. Si vous êtes en HD 1920 par 1080, etc. Vérifiez bien que c'est comme il faut rentrer par rapport à l'écran sur lequel vous jouez. Ensuite, on va dans gérer les paramètres 3D, paramètres globaux. Je vais défiler. Vous allez regarder tranquillou. On ne va pas tout énumérer. Ça ne sert à rien. Je vais juste m'arrêter sur 2-3 petites choses. Filtrage de texture qualité. Haute performance. Important. Mode de gestion de l'alimentation. Privilégier les performances maximales. D'accord ? Ensuite, processeur graphique de rendu OpenGL. Ici, là. Choisissez bien. Ça doit être en auto-sélection. Mais choisissez bien la carte graphique que vous utilisez. Ok ? Et enfin, taille du cache des ombrages. Mettez-vous pas en désactivé ni en illimité. Mettez-vous sur 100Go. Moi, ça a fonctionné. Alors, peut-être que 1Go, ça fonctionne aussi. Mais moi, 100Go, ça fonctionne. Alors, je n'y touche pas. Ok ? Pour Nvidia, rien de plus à faire. Alors, ensuite. Attention. Là, c'est plus pour ceux qui ont un logiciel de streaming à côté ou pour record des games. Moi, j'utilise OBS, par exemple. Et j'avais peur que mon logiciel prenne toutes les ressources, notamment de mon CPU, pour que ça passe en priorité et qu'elle ne s'aille pas sur Escape from Tarkov. Sauf que sur Windows 11, désormais, on ne peut plus mettre de priorité comme sur Windows 10 au process. Donc là, vous lancez Process Lasso. Il va demander une licence. Vous pouvez bien évidemment faire co-tue. Il n'y a pas de souci. C'est gratuit. Vous avez le lien dans la description des petits logiciels. Donc déjà, on a des petites infos sur l'utilisation du processeur. Ça a rectalité de la charge mémoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher l'exe d'OBS. Pour le coup, OBS, moi, c'est Streamlabs, etc. À vous de voir. On fait un petit clic droit. Affinité CPU Limiter. Limiter l'usage du CPU, d'accord ? On va aller décocher dans Courant, plusieurs CPU qu'on ne va pas utiliser. On va demander à OBS de ne pas les utiliser, tout simplement. Gardez 4 ou 8 coeurs de vos processeurs. Ça suffit largement. Moi, j'encode avec ma carte graphique. Donc en plus, je n'ai pas beaucoup besoin du processeur pour OBS. Voilà, je vais en laisser 8. Et pareil pour toujours ici. On peut aller en décocher. C'est toujours ça de gagné aussi. Clic droit. Affinité CPU, toujours. On va en faire un petit dernier. On va en garder 8. Ça, c'est bon. C'est fait. Ensuite, un autre petit logiciel qui est dans la description. Il est déjà lancé. Intelligent Standby Lease Cleaner. Vous le lancez. Vous décochez. Vous l'installez. Vous cochez les deux cases en bas. Il va se lancer au démarrage de Windows. D'accord ? Et puis, il nettoie tout ce qui est en Standby sur l'ordinateur. Il tourne en fond, je crois. J'ai bien compris. Tu sens l'ingénieur informatique comme moi là ? Tu sens comme c'est puissant ? Ça va fonctionner. Je le fais tourner. Il démarre avec Windows. Il ne prend aucune ressource. Et ça m'a aidé aussi pour Tarkov. On est OK pour tout ce qui va être sur Windows directement. Dernière petite chose. Moi, j'avais eu un souci sur mon dernier reboot. Pensez à activer dans votre BIOS, donc de votre carte mère, gigabit, Asus, suivant celle que vous avez. Je ne vous fais pas de… Je ne le montrerai pas en image. Ça va dépendre de votre BIOS et de votre carte mère. Cherchez un profil. Profil XMP. C'est Extreme Memory Profile, je crois. Memory Profile, qui permet vraiment de prendre toutes les bonnes fréquences de vos RAM, de vos barrettes de RAM. Moi, j'avais un souci. Je ne l'avais pas activé et j'étais à la moitié de mes fréquences. Donc, je tourne à 1700 MHz sur mes barrettes. Vous êtes à 3400. Ça a dû pas mal aider aussi. Donc, pensez à vérifier dans le BIOS au démarrage de votre carte mère. Vous allez checker le profil XMP. Ça va bien l'activer. Démarrer le PC. On a fini pour Windows, le BIOS. Du coup, maintenant, on va aller sur Escape.com. Première chose, dans le launcher, ici, on vérifie les mises à jour, bien entendu. Mais surtout, là, on va aller dans les logs. On chope tout. On supprime. Faites-le régulièrement. Cette manip, à chaque fois, vous lancez le launcher et on vide le cache. OK ? On se retrouve en jeu, paramètres graphiques, ceci, dans le jeu. Alors, dans les graphismes, on vérifie bien la résolution de ses écrans, qu'on est bien sur son écran, qu'on est ici en plein écran. C'est mieux. On valide. Format 16 neuvième, ça dépendra aussi de votre écran, ça. Vérifiez. Qualité des textures. Je suis en moyen. Je peux vous mettre en élevé. Il n'y a aucun souci. Ça sera même mieux. Ultra, peut-être pas pour les ondes, mais ça va éviter que le jeu a le trop cherché dans le CPU, mais plus dans votre carte graphique, si vous avez la même config que moi. Niveau détail des objets, je suis à 2. Visibilité globale, je suis à 1000. D'accord ? On voit moins loin. On voit mieux les mecs. Et de une, et de deux, ça bouffe moins de ressources. L'anti-crénelage, TAA. Resampling désactivé. Le DLSS d'Nvidia, bugué, désactivé. Sur AMD, je ne m'exprime pas, je ne connais pas. L'HBAO, performance max. Le SSR désactivé. Le filtrage amnisotropique désactivé. La latence basse et les réflexes désactivé. Net-T, à vous de jouer entre 0.3, 0.7, 0.8, c'est bien. Limite FPS du jeu. Je ne fais pas tourner à 145 FPS. Je n'en ai pas besoin, surtout quand je recorde le stream. 100 FPS me suffit largement. Je le baisse. Si vous n'avez pas envie de… Ça ne vous sert à rien de jouer à 140 FPS. Il n'ira pas chercher à le faire tourner à 140 FPS. Donc, moi, 100 FPS, ça me suffit largement. En bas, on décoche tout. Couleur, flou de mouvement, l'aberration, le bruit, l'ombre de l'air et MIP Streaming. On décoche tout et on applique. On se retrouve du coup en jeu. Je me suis mis en upline sur Woods, en mode horde avec beaucoup d'IA. Et donc, voilà, comme vous pouvez le constater, je suis à 75-80 FPS. Sans aucun souci. Je rappelle qu'avant, je tournais à 30-40 FPS par ici, par exemple. Dès que je visais, je descendais avant FPS, c'était injouable. J'ai même arrêté de jouer au début de ce wipe parce que c'était aucun plaisir. C'était vraiment injouable. Là, je redécouvre le jeu. C'est beaucoup plus fluide. Alors, une fois de plus, la solution, toutes ces petites solutes ne sont pas les solutes miracles. J'en ai essayé plein avant, moi, qui n'ont jamais fonctionné. Ça, ça a fonctionné. Laquelle de toutes les astuces fonctionne le mieux, je ne sais pas. Je les ai toutes faites en même temps. Et voilà, mais voilà. Pour moi, ça a fonctionné. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps si vous voulez essayer. Et ça peut vous aider. Tant mieux. Je vous laisse là-dessus. Au plaisir. N'hésitez pas à venir dans le Discord, dans la description. On est souvent une petite bande à jouer. C'est sympa. Puis, passez nous voir en live. Ça nous fera plaisir. On sera des poutous en Tarkovid. Voilà. Bonne ambiance. Ça arrache un petit peu de temps en temps. Mais on a des FPS qui tiennent la route. Donc, c'est toujours cool. Au plaisir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada